Comment faire des PME, PMI le moteur de relance de la croissance économique au Burkina Faso ? C'est la question à laquelle la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises du Burkina invite à réfléchir. Une réflexion qui tient lieu de lancement de ces activités. Nous parlerons également dans ce journal de l'avenir de la Cour des Comptes du Burkina Faso avec les conclusions des travaux qui se sont déroulés autour de l'institution, la juridiction supérieure de contrôle des finances publique a besoin de revoir sa copie. C'est le consensus qui se dégage des échanges. Et pour plus d'informations, nous recevons sur notre plateau M. Abou Draman Ouattara, président de Chambre à la Cour des Comptes. Bonjour M. Ouattara. Bonjour. Bienvenue au Midi Magazine. Bonjour à tous et merci de suivre le Midi Magazine de ce samedi sur la télévision du Burkina. Un excellent appétit à vous qui êtes à table. Quelle politique publique pour faire des PME, PMI, le moteur de relance de la croissance économique au Burkina Faso ? C'est sous ce thème que la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises du Burkina a lancé ses activités. La préoccupation majeure, c'est donc le développement de ce secteur qui contribue à l'économie nationale. Des précisions avec Roger Kamm et Nathalie Savadougou-Nabaloum. Manque ou insuffisance d'organisation, difficulté d'accès au financement et au marché, la méconnaissance des textes réglementaires. Bref, voilà autant de mots qui caractérisent l'environnement des micro-petites et moyennes entreprises du Burkina Faso. Les acteurs du domaine réunis en atelier veulent réfléchir sur les voies et moyennes pour assainir l'environnement des PME, PMI. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, l'activité économique, elle se mondialise et je pense que pour que nous puissions aller de l'avant, l'échange est obligatoire. Cette rencontre première du genre a été une occasion pour les acteurs du Burkina Faso de partager leurs expériences avec ceux de la Côte d'Ivoire. Les petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire ou les petites et moyennes entreprises du Burkina Faso ont les mêmes problèmes. Nous avons travaillé pendant 48 heures pour que les PME du Burkina Faso, mais aussi celles de la Côte d'Ivoire, puissent faire leurs activités dans un environnement favorable. Cette rencontre placée sous le thème « Quelles politiques publiques pour faire des PME et PMU ? » Les moteurs de relance de la croissance économique au Burkina Faso a abouti à des recommandations. Quelques recommandations qui sont spécialement dédiées à nos gouvernants pour qu'ils puissent davantage nous accompagner sur les questions de financement, sur les questions des lois qui permettent à la petite et moyenne entreprise de se retrouver chaque fois que cela est possible. La prochaine rencontre est prévue de se tenir en 2017. Et pour faciliter les échanges commerciaux entre le Burkina Faso et le Canada, un séminaire d'information et de formation sur le processus d'exportation des produits vers le Canada est organisé au profit des chefs d'entreprises Burkina Faso et c'est l'Agence pour la promotion de l'exportation qui joue ainsi sa partition et cela en collaboration avec le Bureau de la promotion du commerce du Canada. Des précisions avec Yacouba Gamene et Omar Zombré. Les chefs d'entreprises Burkina Faso veulent s'attaquer au marché canadien. Et ce séminaire d'information et de formation organisé par l'Agence pour la promotion des exportations Apex a pour objectif de les mettre au parfum des tendances et des cadres réglementaires des exportations vers le Canada. Nous pensons qu'avec ce séminaire et la collaboration avec le TFO Canada en sigle anglais pour dire qu'à terme nous pouvons envisager un protocole d'accord de coopération pour que cette coopération dure dans le temps afin que nous ayons un effet bénéfique des activités d'exportation vers le Canada. Ce cadre d'échange et de partage réunit les chefs d'entreprises opérant dans les secteurs des oléagineux, des fruits et légumes, de l'artisanat et bien d'autres qui pourraient intéresser le Canada. Il y a des cordies ici qui sont, il a besoin, s'il n'y a pas de cordes, grand traite, il ne peut pas aller comme ça. Donc nous, on a présenté des sésames, des exportateurs de sésames de Burkina, des amants de qualité, des baies de qualité. Nous cherchons des partenaires pour travailler. Les exportations tous produits confondus du Burkina Faso vers le Canada se chiffrent à 12,2 millions de dollars américains en 2015. Et mieux faire connaître le système d'exportation pourrait davantage accroître les opportunités d'affaires des entreprises burkinabées. Nous parlons à présent de la juridiction supérieure de contrôle des finances publiques du Burkina Faso qui a fait l'objet d'une rencontre qui s'est achevée jeudi dernier. Il ressort des échanges. La nécessité de réformer la Cour des comptes est à la lumière des expériences des pays qui ont participé à la rencontre. Il est question de revoir le statut de l'institution pour lui donner plus de moyens et plus d'autonomie pour accomplir sa mission. Moussa Ouedraogo, Jean-Emmanuel Ouedraogo. L'avenir de la Cour des comptes en question. La juridiction supérieure de contrôle des finances publiques du Burkina a mal à son statut. Il faut que les choses changent si on veut qu'elles puissent jouer pleinement son rôle. Pour dessiner les contours de la future Cour des comptes, l'expérience de pays comme le Maroc, le Sénégal ou encore le Bénin présenté ici pourraient faire école. Vous savez ici, on nomme des conseillers, ils ont un mandat et puis ils s'en vont. Le fait de venir et de partir, à peine vous avez le temps d'apprendre le métier que vous partez. Donc ça constitue un véritable problème. Si on ne règle pas ce problème, c'est sûr, le Burkina aura une juridiction des comptes. On va dire, bon, dans l'UEMO, on a créé la Cour des comptes. Mais ça n'ira jamais. Toutes les parties prenantes sont sur la même ligne, à la lumière des échanges. La question n'est plus de savoir s'il faut changer le statut de la Cour des comptes, mais comment. Nous avons tiré beaucoup d'enseignements et cela nous interpelle probablement à revoir tous les dispositifs parce que nous sommes dans l'UEMO qui n'a pas une expérience internationale où la demande est très forte en termes de redevabilité, de reddition des comptes. L'objectif premier, c'était justement à part des expériences des autres cours des comptes qu'au sorti de cet atelier, nous puissions disposer d'un document de plaidoyer pour soumettre aux autorités afin que dans le cadre de la révision de la conscience, on puisse régler définitivement le plan de la Cour qui est, comme je l'ai dit, un problème constitutionnel. Cette rencontre d'échange a tenu toutes ses promesses. C'est un pas important vers la mise sur pied d'une Cour des comptes qui répondent véritablement aux nombreuses attentes en matière de contrôle des finances publiques. Voilà, et puis toutes nos excuses pour la qualité du son de cet élément de reportage. Nous allons nous entretenir maintenant avec notre invité. Il est donc question, M. Abdraman Ouattara, de l'avenir de la Cour des comptes de Burkina Faso, la juridiction supérieure des finances publiques qui a besoin d'un renouvellement de son statut pour être plus opérationnel, on va dire. Bonjour, M. Ouattara. Bonjour. Alors, dites-nous, la Cour des comptes qui a été créée en 2000 semble finalement ne pas être très bien connue. Qu'est-ce qui explique cela ? Avant d'aborder cette question, je voudrais d'abord remercier la RTV au nom de l'ensemble des autorités et l'ensemble des partenaires aussi qui ont participé à cet atelier pour l'occasion qui nous est offerte, donc pour parler de l'atelier. Effectivement, la Cour des comptes n'est pas très bien connue. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela, parce que la Cour des comptes, comme vous l'avez dit, c'est une juridiction qui est chargée essentiellement du contrôle, le contrôle externe. Et donc, les travaux que nous élaborons très souvent se font à l'intérieur de la structure. Donc, il n'y a pas beaucoup d'interventions qui permettent d'évoquer ce qui est en train de se faire à l'intérieur. Mais nous avons aussi comme attribution d'informer le citoyen de tout ce que nous faisons, des résultats de nos travaux. Je pense qu'à ce niveau aussi, il y a une certaine faiblesse, parce que jusque-là, les canaux que nous utilisons pour communiquer ne sont pas bien suivis par les citoyens. Donc, je pense que c'est cela qui fait qu'ils ne sont pas bien connus. Alors, la Cour, la juridiction supérieure de contrôle des finances publiques du Burkina Faso a donc été au centre d'un atelier cette semaine à Ouagadougou. Quel est le problème de fonds qui mine la Cour des comptes ? Lors de l'atelier, effectivement, il y a eu des débats aux ouverts qui ont permis de dégager l'ensemble des problèmes qui se posent à la Cour des comptes actuellement. Mais on peut les regrouper à trois niveaux. D'abord, il y a le problème de la collaboration avec les autres organes de contrôle. Vous savez qu'à côté de la Cour des comptes, il y a d'autres organes de contrôle, comme l'ASCE, comme l'Inspection générale des finances, comme les inspections techniques des ministères. Et il faut une meilleure collaboration avec ces structures-là, donc, pour être beaucoup plus performants. Le deuxième problème, c'est surtout le statut du personnel qui anime la Cour des comptes. Cette question aussi a été débattue de long en large. Donc, il y a plusieurs catégories de personnel qui sont là. Et il y a un problème statutaire qui se pose. Donc, il y a lieu de régler cette question des statuts du personnel, donc, pour être beaucoup plus performant. Le troisième problème, c'est le statut institutionnel de la Cour même. Et ça a été dit dans les reportages, effectivement, que c'est la Constitution qui a créé la Cour des comptes et qui l'a classée à un certain niveau. Et dans la pratique, on s'est rendu compte que, tel que la Cour des comptes a été classée aujourd'hui, ça pose quelques difficultés. Donc, il y a lieu des réformes, donc, pour permettre d'améliorer le positionnement institutionnel de la Cour. Alors, on l'a bien entendu dans le reportage et vous l'avez dit, il est évident qu'il faut renouveler le statut de la Cour des comptes. Mais comment est-ce que ce changement de statut va se faire ? Quels sont les éléments à intégrer dans la nouvelle Constitution, donc, et qui vont apporter ce changement ? Bon, ce que nous faisons, comme le premier président l'a dit tout à l'heure, à travers les échanges, à travers l'expérience d'autres pays, nous allons élaborer un document de plaidoyer vers les autorités. Je pense que c'est à ces autorités-là de prendre la décision qui se doit. Et donc, après le débat, nous avons dégagé plusieurs hypothèses possibles pour que la Cour des comptes puisse sortir de ces difficultés-là. Mais il y en a essentiellement trois également. La première hypothèse, c'est que la Cour des comptes soit une juridiction administrative, mais spécialisée donc, mais que la question du statut du personnel soit bien précisée, comme c'est le cas un peu en France. La deuxième hypothèse, c'est que l'on crée un ordre spécifique dans la Constitution, un ordre juridique spécifique pour la Cour des comptes, peut-être un ordre financier et donc la Cour des comptes sera la haute juridiction de cet ordre-là, donc avec un statut spécifique pour le personnel également. Et la troisième hypothèse, c'est que la Cour des comptes soit déconnectée donc des juridictions pour être une entité à part, avec quand même des attributions juridictionnelles à l'image du Conseil constitutionnel. Donc ce sont les trois pistes sur lesquelles les débats ont abouti. Et je pense que ça va être étoffé avec tous les arguments qui ont été évoqués et adressés aux autorités qui auront la charge finale et d'arrêter une situation. Et en attendant cela, en attendant d'intégrer ces pistes que vous avez évoquées ici dans la nouvelle Constitution, vous allez poursuivre, comme vous l'avez dit, la campagne de sensibilisation et d'information sur la Cour des comptes au niveau de la société civile, des médias, des populations en général ? C'est effectif. Comme vous l'avez dit, la Cour n'est pas connue. On profite de cette occasion aussi pour faire des sensibilisations. mais aussi pour continuer, toutes les parties prenantes étaient là, la société civile, les parlementaires étaient là, les autres corps de contrôle, vous avez vu l'autorité supérieure de contrôle de l'État, l'inspection générale des finances, ils étaient là. Et il y avait aussi les syndicats de la magistrature. Et donc nous allons continuer effectivement à échanger avec eux, à approfondir les questions pour qu'au finish, on puisse avoir donc le meilleur statut possible pour la Cour des comptes. Merci, merci M. Ouattara d'être venu sur notre plateau pour nous apporter toutes ces informations, en tout cas pour toutes ces précisions sur la Cour des comptes à la recherche d'un nouveau statut pour plus de performance dans sa mission. Je rappelle que nous recevions M. Aboudraman Ouattara qui est président de chambre à la Cour des comptes. Vous restez avec nous pour la suite de ce journal. Et nous allons à l'École nationale des régies financières qui dispose désormais d'une salle des marchés pour permettre aux étudiants de se familiariser aux techniques et informations boursières. C'est le fruit donc d'une coopération entre Lénaref et Icoris Bourse et on suit l'inauguration de la salle avec Alidou Badini et Amandine Lalsaga. Cette salle des marchés est composée de 13 ordinateurs qui comportent à chacun plusieurs logiciels d'analyse de la finance des marchés. Estimée à plus de 20 millions de francs CFA, elle est destinée aux étudiants de l'École nationale des régies financières Enaref. Un geste de la filiale d'intermédiation financière du groupe Coris. La bourse est un outil qui permet de mobiliser les paris pour financer l'économie. Et pour nous, une telle salle permettra aux épargnants de mieux canaliser leur épargne afin que cela profite à l'économie dans son ensemble. Les futurs cadres de l'administration des finances publiques sont invités à fréquenter la salle de marché et surtout à se familiariser aux techniques boursières dans un monde de plus en plus dominé par des flux de capitaux. Les étudiants qui sont ici sont les futurs décideurs sur les questions financières liées aux états. Nous savons aujourd'hui que nos états utilisent de plus en plus les marchés financiers pour pouvoir lever des ressources et financer les projets d'infrastructures de développement. La mise en place de cette salle de marché est la concrétisation d'un partenariat scellé en avril dernier entre l'École nationale des régies financières et Coris Bourse. La dynamique Burkina Bé des luttes pour l'accès à la terre et à l'eau Afrique de l'Ouest se fait la voie des sans-voix. Elle monte au créneau pour défendre la cause des couches sociales vulnérables pour la question de l'accès à la terre. Avec le soutien de l'ONG Oxfam, elle a animé un panel sur la gouvernance foncière au Burkina Faso, Amado Ilbudo et Kadi Sanogo. Ce panel est le couronnement de quatre jours de réflexion intense sur la problématique complexe de l'accès sécurisé et adéquat à la terre et d'une gouvernance foncière responsable. Il a pour objectif de renforcer les stratégies des organisations paysannes, autres mouvements sociaux et acteurs de la société civile, visant un accès sécurisé et adéquat à la terre et autres ressources naturelles. Nous savons aujourd'hui que le foncier pose beaucoup de problèmes par les différentes évolutions qui interviennent et par le fait aussi qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à la terre. Si je dis pas accès à la terre, mais un accès sécurisé à la terre. et notamment les femmes, les femmes rurales qui produisent sinon plus que les hommes et qui produisent pratiquement une bonne partie de l'alimentation des communautés qui n'ont pas un accès sécurisé à la terre. Nous sommes menacés de partout à travers le monde par les multinationales qui veulent rivaliser avec nous dans nos champs alors qu'en fait c'est quelque chose d'impensable. Alors pourquoi il nous revient en tout cas de lutter ? Pour d'abord nos terres, l'accès à l'eau et aussi la protection de nos solences. Un panel qui a bénéficié du soutien technique et financier de l'ONG Oxfam. C'est un espace de partage et d'interpellation pour un monde résolument tourné vers l'accès à la terre aux coûts sociaux vulnérables. La coopération entre le Burkina Faso et le Japon célébrée hier 10 juin à travers la commémoration du 10e anniversaire du bureau de l'Agence japonaise de coopération internationale. La JICA apporte son appui au Burkina Faso dans les secteurs liés à la croissance économique, à la sécurité humaine et au développement des ressources humaines. Les deux pays ont renouvelé leur vœu de continuer à travailler mais dans la mer pour le bien-être des populations vulnérables. Urbain Benito Sommé et Estelle Jidit Assogwa. La JICA, l'Agence japonaise de coopération internationale, s'élève ses 10 ans d'existence au Burkina Faso. Une décennie aux côtés du gouvernement burkinabé dans ses efforts pour le progrès économique et social. La commémoration de ce 10e anniversaire offre l'opportunité de dresser le bilan des activités menées durant cette période et d'en tirer des leçons. L'Agence a axé son intervention dans les secteurs de l'agriculture, l'éducation de base et l'intégration régionale. Elle a aussi apporté son appui au pays pour l'amélioration de l'accès à l'eau potable et aux services de santé. Des résultats encourageants et salués ici par les deux gouvernements à travers leurs représentants. Au cours de la technologie écoulée, de nombreux acquis ont été enregistrés dans plusieurs secteurs de développement. C'est dire que l'agence japonaise de coopération internationale, à laquelle a précédé en 2000 l'installation dans notre pays, d'un bureau de volontaires japonais, a toujours œuvré pour rélever le défi du développement. Je profite de cette occasion pour réaffirmer et assurer l'intention de Japon de continuer à renforcer ce partenariat avec le nouveau gouvernement, afin que, main dans la main, nous puissions répondre efficacement aux besoins des populations vulnérables et au développement durable et inclusif de Burkina Faso. Dans cet élan de coopération nord-sud, le Japon envisage au cours des prochaines années mettre l'accent sur la valorisation des produits agricoles, la recherche de marché et l'aménagement des infrastructures. Ce pays s'engage aussi à faciliter les échanges transfrontaliers et à développer les ressources humaines de qualité. Les étudiants de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, eux connaissent désormais mieux le professeur Percival Skinner, premier ambassadeur noir américain au Burkina Faso. La vie et la bibliographie du diplomate ont fait l'objet d'une conférence publique initiée par l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Burkina Faso et animée par le professeur Lazare Kizerbo, Jean-Eude Bayala au Mazombré. La vie du professeur Elliot Percival Skinner est passée en revue ici à l'université professeur Joseph Kizerbo par le conférencier le docteur Lazare Kizerbo. Le professeur Elliot Skinner, anthropologue et diplomate, fut le tout premier ambassadeur noir américain au Burkina Faso, jadis Haute Volta de 1966 à 1969. J'ai appris du professeur Elliot Percival Skinner qu'il a été un anthropologue, théoricien et aussi pratiquant. Parce que vu ce que le conférencier docteur Lazare Kizerbo a dit, c'est-à-dire que c'est une personnalité qui a vécu très proche des populations burkinawais. Le diplomate américain est aussi connu pour avoir une bibliographie bien étoffée. Bien de professeurs burkinawais l'ont connu ou ont entendu parler de lui à leur enfance. Et cette conférence publique est une tribune de témoignages en la mémoire de l'homme. Moi-même, je l'ai un peu connu puisque j'étais en 6e, 5e à cette période et que nous avons pu bénéficier de son action qui a consisté, en tout cas, à faire des actions en direction de la jeunesse scolaire. Quand vous regardez tous les écrits, les ouvrages que nous avons cités, voir un ambassadeur qui a pu mettre la haute volta à ce moment-là, le Burkina Faso d'aujourd'hui, sur la carte et dans la conversation journalière et quotidienne des Américains, ça c'était vraiment un grand emport. Né en juin 1924 à Port d'Espagne dans les îles Trinidad de Tobago, il est décédé en avril 2007 à Washington. Et si vous êtes du côté de Réau ce week-end, vous devriez faire un tour Azula qui vive au rythme des sonorités traditionnelles du terroir depuis hier. La deuxième édition du Festival Arc-en-Ciel met au-devant de la scène une dizaine de troupes traditionnelles et de vedettes de la chanson moderne. Le festival s'ouvre cette année à d'autres localités pour être un trait d'union entre les populations et un levier de promotion du patrimoine culturel de Zula. Ensuite, Salifu Belem et Aruna Mare qui y ont fait un tour. Au son de la flûte, des djembes et tambours qui font danser ces masques de tissé, Zula dans la province de Sangué ouvre les portes du Festival Arc-en-Ciel. Une deuxième édition qui met sur un pédestal des troupes de Sangué de notre province voisine ayant en partage la vision du Festival Arc-en-Ciel. Nous organisons ce festival parce que nous avons constaté que certaines de nos valeurs culturelles sont en train de disparaître. Donc nous nous sommes dit que c'était donc mieux de créer ce festival pour restaurer ces valeurs culturelles et d'entendre qu'ils sont en train de disparaître. Cette année, c'est une dizaine de troupes traditionnelles et traduites modernes des conteurs et d'acrobates qui sont à l'honneur. Pour le représentant du ministre en charge de la culture, ces initiatives contribuent à la valorisation du potentiel culturel de la province. Le ministère apprécie très positivement ce type d'initiative qui contribue à l'enrichissement de la culture, à sa sauvegarde parce que c'est des cas d'expression de la diversité. Et aujourd'hui, quand vous êtes à Zoula, vous vous rendez compte que le Festival Arc-en-Ciel, comme son nom l'est dit, s'ouvre à d'autres cultures. Et je crois que c'est ce qui est recherché. La culture est l'âme des peuples et un facteur d'éveloppement, a mentionné le coparrain Victor Bama. Et pour booster l'éveloppement local, le festival a l'ambition de devenir un rendez-vous international selon le promoteur. Les lampions s'éteignent ce dimanche 12 juin sur la deuxième édition du Festival Arc-en-Ciel de Zoula. Cette semaine, les hebdos s'intéressent au débat sur le passage à la Ve République. Si certains se questionnent sur l'opportunité de la démarche, d'autres, par contre, sont plutôt débutatifs sur la composition de la Commission constitutionnelle. La revue des hebdos porte la signature de Sibidi Issa Lankwande. En route pour la naissance de la Ve République, les hebdomadaires s'invitent dans le débat. L'opinion s'interroge sur l'utilité d'une nouvelle constitution. Pour le journal, ce n'est pas plus l'idée que l'argumentaire du pouvoir qui pose problème. La raison évoquée pour aller à une nouvelle République ne convainc pas les Burkinabés. Pour le journal, l'UG10 est même à se poser la question de savoir quelle constitution s'est le mieux pour un face au post-insurrection. selon Gigi, ce qui dérange, c'est l'identité de certains membres de la Commission chargés de réfléchir sur la loi fondamentale. Comment des personnes qui ont voulu tripatouiller la mère des lois pour assouvir les intérêts personnels d'un individu peuvent-elles être désignées pour écrire un projet de nouvelle constitution ? S'insurge le dromadaire. À la vérité, assène-t-il, la présence de ces personnes pourrait jeter un discrédit sur la Commission et Gigi de se consoler tout de même de la présence d'autres membres qui rehaussent son image. L'opinion lui soutient que les membres ont le bon profil et rassure de la qualité du travail à fournir. Mais en fait, tout cela ne servira qu'à déshabiller Roque pour habiller Salif, selon le journal. C'est le régime parlementaire qui est en marche et cela ne vise ni plus ni moins qu'à diminuer et sinon enlever tous les pouvoirs décisionnels du président et les affecter au chef du gouvernement et au président du Parlement soutient l'opinion. Ce qui veut dire que les pouvoirs seront concentrés entre les mains du Premier ministre qui lui devra son onction au Gorba, géniteur de l'idée du régime parlementaire ou pour le journal du jeudi même si le débat promet d'être animé au sein de la commission constitutionnelle au sujet de certaines questions. Une chose au moins sera consensuelle. Quoi qu'il advienne, écrit Gigi, le verrou de l'article 37 restera en l'état. Un mot de sport pour vous informer que vous pourrez suivre tout à l'heure à 16h30 la diffusion du match Komo-Bukina et à 18h30 vous aurez un plateau d'animation en direct spécial Euro 2016 sur votre chaîne juste avant le match Angleterre-Russie dont le coup d'envoi sera donné à 19h. Merci d'avoir suivi l'actualité dans le Midi Magazine de ce samedi. Un excellent week-end à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada